Les drapeaux et ouriflames aux couleurs politiques sont en ligne de mire du ministère de l'Environnement qui s'allie au ministère des Collectivités locales pour le lancement d'une campagne de nettoyage national et restaurer le cachet esthétique du paysage mauricien. Après tout grand événement, bien nettoyage, mais là il y a un événement politique d'envergure et nous mettons les bouchées doubles pour qu'il travaille à faire d'une façon convenable, rapidement et efficacement. Nous sommes associés avec le ministère de l'Environnement pour ce programme de clean-up et nous sommes très achevés après l'élection, nous faisons ce clean-up. Par ailleurs, le nettoyage des réservoirs, l'entretien des canalisations ou encore des drains, selon le ministre de l'Environnement Rajdayal, est un projet urgent. Dans la continuité, une gestion de l'environnement durable pour une île Maurice verte et propre, soutenue par l'apport technologique et scientifique, sera assurée. Une série de conférences définissant les priorités sont prévues dans les jours à venir. Le disaster management sera privilégié pour le prochain point de presse avec les mesures d'urgence établies en cas d'alerte cyclonique à l'agenda.